C'est un nouveau véhicule bimoteur équipé de 4 roues motrices qui relie désormais par la route le centre de Neuhausen à Rhein-Fall aux chutes du Rhin. Sur ce parcours rallongé comptant cet arrêt, le minibus autonome franchit une pente de 15%, a indiqué jeudi l'association Swiss Transit Lab, dont font notamment partie les transports publics de Schaffuz. La navette ne transportera pas des passagers tous les jours car des tests doivent encore être réalisés. En principe, elle circule de 13h à 17h en semaine et de 10h à 18h le dimanche. Et les jours fériés. Le 2 juin, une cycliste de 72 ans sur un vélo électrique est entrée en collision avec l'ancienne navette autonome. La septuagénaire a été blessée. C'est la première fois qu'une personne est blessée dans un accident impliquant un véhicule autonome. Cette navette a déjà transporté 30 000 passagers depuis sa mise en service en mars 2018. Après l'accident, les essais avec le minibus ont alors été interrompus temporairement. Depuis, l'association a reçu l'autorisation de reprendre les tests. L'enquête a montré que l'accident n'avait pas été causé par un problème technique au véhicule. Le minibus a fait ce qu'il devait faire dans un tel cas. Il a freiné, a indiqué à Keston ou ATS. Un porte-parole de Swiss Transit Lab. L'enquête a montré que l'accident n'avait pas été causé par un tel cas. L'enquête a montré que l'accident n'avait pas été causé par un tel cas. L'enquête a montré que l'accident n'avait pas été causé par un tel cas. L'enquête a montré que l'accident n'avait pas été causé par un tel cas. L'enquête a montré que l'accident n'avait pas été causé par un tel cas. L'enquête a montré que l'accident n'avait pas été causé par un tel cas. L'enquête a montré que l'accident n'avait pas été causé par un tel cas. L'accident n'avait pas été causé par un tel cas.